Monsieur Rizoli, vous êtes venu témoigner à la demande de la défense de Claude Chaussat. Vous avez pourtant tenu à dire que vous n'étiez pas là pour Claude Chaussat. Qu'est-ce qui vous a paru important de dire à la Cour ? Ce qui m'a paru important de dire, c'est qu'à partir d'un moment où quelqu'un qui a fait partie d'un univers criminel décide d'arrêter, coopère avec la justice, ce que semblent dire tous les policiers et les magistrats qui ont témoigné, il est important, un, qu'il soit protégé. Nous avons demandé à ce qu'il soit protégé avant, pendant et après son procès. Et surtout, qu'on envoie un signal qu'il est préférable de collaborer, de coopérer avec la justice, plutôt que de rester un voyou. Et ça, c'est un signe qui est extrêmement important, c'est peut-être l'enjeu de ce procès. Est-ce que vous avez rencontré plusieurs fois M. Claude Chaussat avec d'autres membres de votre association, vous l'avez précisé, pour ne pas être le seul à le rencontrer. Est-ce que vous avez fini par vous faire une opinion sur M. Claude Chaussat ? J'ai fini par me faire une opinion que, à mon avis, il y a dix ans, il a décidé de rompre avec son milieu criminel. Je me suis fait une opinion sur ce qu'il raconte dans son livre, quand on prend les faits précis, corresponde à la réalité criminelle que j'étudie dans d'autres ouvrages, dans des décisions de justice, et de part aussi des témoignages que j'ai rencontrés en Corse. Donc, entre la véracité des faits qu'il raconte et l'authenticité de son discours, il y a matière à dire que nous avons là un coopérateur de justice important qu'il faut, comment dire, montrer en exemple. Est-ce qu'à votre sens, il dit complètement la vérité ou est-ce que vous vous sentez incapable de le dire, cela ? Ah non, très clairement, moi je ne suis pas policier, je ne suis pas magistrat, je ne dispose pas des moyens d'enquête, et par exemple, j'ai toujours dit, moi je ne sais pas s'il a tout dit. Comment voulez-vous que je sache s'il a tout dit ? Mais ce n'est pas mon rôle, mon rôle c'est déjà d'analyser ce qu'il dit, d'analyser ce que pensent les autres de ses déclarations, de le confronter avec d'autres sources, et surtout de se demander s'il peut faire l'exemple de quelqu'un qui a rompu avec son milieu criminel. D'ailleurs, il n'est pas le seul, un autre coopérateur de justice ici a témoigné, a résolu avec d'autres éléments une enquête criminelle, donc on est dans une phase qu'on ne doit pas stopper, qui est que la coopération avec la justice permet de lutter efficacement contre la grande criminalité. Une dernière question, vous avez dit que pour vous, c'était l'un des enjeux de ce procès, mais est-ce que lorsque vous avez fini par témoigner, ça vous est apparu comme étant l'enjeu pour les différents acteurs de ce procès, notamment la Cour, l'Avocat Général, les partis civils ? Vous dites qu'il y a eu aussi un enjeu autour de vos témoignages pour régler les comptes des différentes parties ? J'ai le sentiment que moi, j'étais venu éclairer la Cour sur ce qui fonctionne en Italie autour de la coopération avec la justice, que de facto, les premières initiatives qui ont été prises en France sont bonnes mais sont à améliorer, que même si M. Chossa n'a pas obtenu le statut de coopérateur de justice, il faut le protéger parce qu'il a rompu avec son milieu criminel. Bien sûr, pendant mon témoignage, il y a eu aussi des réflexions sur la véracité des propos, etc., de M. Chossa, que moi je ne suis pas à même de vérifier, je n'ai pas les moyens d'enquête. D'ailleurs, le procureur m'a fait remarquer que je n'avais pas accès au dossier. Eh bien, certes, je n'ai pas accès au dossier, je n'ai accès qu'à des sources ouvertes. Sous-titrage ST' 501